Merci pour cette pression. Donc, bienvenue à tous, bienvenue à nos conférenciers, conférencières. C'est le troisième webinaire de l'activité J'enseigne à distance, partage d'expériences et d'expertise pour un perfectionnement collectif qui est rendu possible grâce à la collaboration de la TELUC et organisée en collaboration entre pédagogie universitaire de l'Université du Québec et Capresse, le consortium d'animation pour la persévérance scolaire. Donc, nous sommes très heureux de vous accueillir pour le webinaire qui porte essentiellement sur le micro-programme accompagné. Nous avons avec nous trois conférenciers qui vont vous exposer dans un premier temps un petit retour sur le micro-programme. L'invitation a été lancée essentiellement aux gens qui avaient complété le micro-programme. Donc, il s'agit d'un bref retour sur le micro-programme et aller en profondeur et surtout répondre à vos questions que vous aurez et que vous pourrez adresser soit en utilisant le module questions-réponses qui est disponible au bas de votre écran ou du moins dans votre barre de tâches selon la disposition que vous avez. Questions-réponses ou questions-réponses. Donc, tout au long de la présentation, vous êtes bien sûr invité à poser vos questions à cet endroit-là. C'est toutefois à la toute fin qu'on comprendra, en fait au terme de la présentation, qu'on prendra le temps de répondre à vos questions. J'aimerais vous dire tout de suite, vous rassurer, la présentation est enregistrée et elle sera disponible sur Pédagogie universitaire dans les jours ou semaines qui suivront, tout comme la présentation PowerPoint qui vous sera rendue disponible. Vous recevrez par ailleurs un courriel vous avisant une fois que c'est fait. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter nos trois conférenciers-conférencières. Donc, premièrement, Mme Katia Papy, professeure au département d'éducation de l'Université TELUC. Elle mène des recherches concernant les représentations et usage des technologies numériques dans l'éducation, l'accompagnement, les interactions et la persévérance en formation à distance. Elle est notamment responsable de la formation J'enseigne à distance et directrice en chef de la revue Médiation et Médiatisation, dans laquelle chercheurs, étudiants et praticiens de la formation à distance sont invités à publier. Alors, bonjour Mme Papy, merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour, merci à vous. Nous avons également Mme Caroline Brassard, professeure en formation à distance au département d'éducation à la TELUC depuis 2009. Elle s'implique en formation à distance depuis près de 20 ans dans des tâches d'encadrement, de conception, d'enseignement, d'administration et dans divers projets de formation à distance. Mme Brassard est titulaire d'un doctorat et d'une maîtrise en éducation ainsi que d'un baccalauréat en adaptation scolaire et sociale. Elle s'intéresse entre autres aux enjeux de la formation à distance auprès des étudiants ayant des besoins d'apprentissage, aux approches inclusives et dans cette modalité de formation, ainsi qu'aux défis de soutien et d'accompagnement que cette modalité peut engendrer. Alors bonjour Mme Pelletier. Enfin, nous avons Jean-Michel Pelletier, psychologue de la motivation depuis 5 ans. M. Pelletier, facilitateur d'apprentissage et créateur d'activités pédagogiques et enseignant virtuel au collégial, essentiellement dans la région de la Gaspésie et des îles de la Madeleine. Il aime vulgariser les phénomènes psychologiques en apparence complexe. Son objectif est d'aider les étudiants en enseignement à distance à se connecter à leurs besoins psychologiques liés à la motivation pour favoriser une recharge intelligente d'énergie mentale. Alors bonjour M. Pelletier et merci également d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous de votre invitation, merci. Alors sans plus tarder, je vous laisserai la place pour débuter la présentation. Et je répète aux participants, si vous avez des questions à poser, de les inscrire dans la zone questions et réponses. Très bien, bonjour. Vous voyez bien mon PowerPoint? Oui. Donc, comme indiqué, on va faire cette présentation en trois grandes parties. Donc tout d'abord, un petit rappel sur les éléments du premier micro-programme, donc le micro-programme accompagné, puisque certains l'ont fait au mois de mai. Donc, ça date un petit peu, mais on ne va pas aller en profondeur. C'est juste pour rappeler les choses. Une deuxième partie sur des pratiques d'accompagnement qui n'ont pas été traitées dans le micro-programme. Et une troisième partie qui va toucher plus particulièrement la motivation, parce qu'on avait déjà fait un premier webinaire pour ce micro-programme accompagné. Et de nombreuses questions portaient sur la motivation. Donc, on vous propose une personne toute spécialisée là-dedans pour ce webinaire-ci. et nous aurons évidemment un grand temps d'échange à la fin. Vous verrez qu'on va aller assez rondement dans les différentes parties pour laisser le maximum de temps à l'échange. Et nous serons bien heureux de répondre à toutes vos questions dans la mesure où nous pouvons. Donc, nous avons déjà été présentés. On va aller passer vite là-dessus. Dans le micro-programme accompagné, la première partie portait sur la proactivité et la réactivité. Donc, on va commencer par une petite question. Quelles actions mettre en œuvre pour éviter que les étudiants se sentent isolés et abandonnent ? Donc, on va vous laisser répondre. Plusieurs réponses sont possibles. Vous n'êtes pas obligés d'en cocher qu'une. Sous-titrage Société Radio-Canada Effectivement, les réponses sont bonnes. Il n'y a pas de doute que proposer une activité brise-glace, interpeller les étudiants et faire travailler les étudiants en groupe va faciliter leur inclusion, briser leur isolement, proposer beaucoup de ressources documentaires ou beaucoup de travaux. Ça ne va pas vraiment aider cet aspect-là. C'est sûr que leur proposer diverses ressources, etc., peut aider à leur apprentissage et qu'il faut également leur proposer des travaux, notamment sous forme d'évaluation formative. Mais ce n'est pas ça en tant que tel qui va le plus les aider si on pose la question sous l'angle de l'isolement. Donc, voilà, vous avez effectivement trouvé les bonnes réponses et on va revenir dessus. Donc, on parlait de briser l'isolement. Vous l'avez tous mentionné. Donc, briser l'isolement, ça peut se faire de plusieurs manières. Évidemment, il y a toujours le fameux tour de table qu'on peut faire lors d'une rencontre en synchrone, par exemple. Mais il y a divers moyens, que ce soit synchrone ou asynchrone, de briser l'isolement. Dans le micro-programme, on propose notamment des activités. Par exemple, une activité consistant en trouver un avatar. On vous demande, chaque participant doit trouver un avatar et puis expliquer pourquoi il a choisi cet avatar pour faire le lien avec sa personnalité, montrer qui il est. Ça aurait pu être un animal, une personnalité célèbre, peu importe. L'idée étant de vous trouver quelque chose qui vous représente et puis vous allez expliquer pourquoi ça vous représente. Ça vous amène à vous parler de vous et ça amène tout le monde à vous connaître. On peut également faire la même chose en proposant de raconter un souvenir de vacances, par exemple, ou un défi qu'on a surmonté, quelque chose d'important, une réussite. Par exemple, j'avais peur de l'eau quand j'étais enfant. Puis finalement, il y a quelque chose qui m'a amenée à nager. Puis j'avais même remporté le prix de natation de mon école, etc. Tout ça, ça peut sembler anodin, mais ça permet aux étudiants entre eux de voir qu'ils ont peut-être des liens, des choses en commun, une passion pour le hockey ou que sais-je. Et ça permet également à l'enseignant ou tuteur de connaître ses étudiants et éventuellement de se servir de ça. Le jour où l'étudiant est en difficulté et puis il vous arrive découragé, mais là, vraiment, j'y arrive pas, ça me semble pas possible. Vous pouvez lui rappeler qu'étant petit aussi, il trouvait impossible l'idée d'aller dans l'eau et de nager. Pourtant, il a réussi, il a obtenu ce fameux prix de natation. Donc, il y a des éléments comme ça qui peuvent servir à briser la glace et qui peuvent même servir plus loin lors de la pratique d'accompagnement tout au long du cours. Parler de pratiques d'accompagnement tout au long du cours, évidemment, ça se planifie en amont. Quand on crée son cours, on va déjà pouvoir anticiper des périodes qui seront propices pour intervenir auprès des étudiants de différentes manières, que ce soit de manière proactive. On se dit, bon, toutes les trois semaines, par exemple, je vais faire une rencontre synchrone, leur envoyer un courriel ou quelque chose. Toutes les cinq semaines, il y a un travail, une activité à visée formative et puis je vais leur envoyer des rétroactions très fines sur leurs travaux, ça va les aider. Toutes ces façons de faire sont des formes d'intervention qu'il convient de planifier, de penser. Et évidemment, il y a d'autres formes qui sont peut-être moins travaillées à la base, qui consistent à répondre aux questions des étudiants quand elles arrivent et qu'on fait tous de façon sans doute plus naturelle, on va dire. Donc, il convient, comme on le voyait dans le sondage, de penser à interpeller les étudiants. Donc, on s'adresse à eux, on cherche à capter leur attention le plus possible. Pour ça, on peut toujours proposer une anecdote, parler d'une question d'actualité. Il y a toujours moyen de chercher à attirer leur attention, leur montrer à quel point finalement ce qu'on aborde dans une théorie est tout à fait présent dans notre vie quotidienne, ça va les intéresser. Et il convient également, autant que possible, de les amener à se poser des questions parce que parfois, les étudiants vont avoir tendance à attendre tout de l'enseignant, ce n'est pas forcément la démarche la meilleure, surtout en formation à distance. Il faut leur montrer qu'ils peuvent également se poser des questions et trouver des réponses eux-mêmes, qu'on est toujours là pour leur répondre si besoin est, mais qu'il y a de grandes chances qu'ils arrivent à cheminer également par eux-mêmes, ce qui va les aider à développer leur autonomie. Il convient également, on le sait tous, d'écouter les étudiants. Quand je dis écouter, c'est bien dans l'angle d'une écoute la plus large possible, d'une écoute active, c'est-à-dire aller au-delà. On va essayer de reformuler pour être sûr d'avoir bien compris quel est le problème, quel est le souci, et vérifier qu'ils ont eux-mêmes bien compris, par exemple, ce qu'il y avait dans un cours, essayer de voir ce qui peut se cacher plus largement derrière les difficultés qu'ils rencontrent. C'est vraiment important d'être là, dans un soutien assez large, en formation, en présent. Je dirais que là aussi, c'est quelque chose qu'on va faire assez naturellement, parce qu'on va avoir le visage de notre étudiant qui se décompose à tel moment ou autre, et on va chercher à intervenir à distance, c'est un peu plus compliqué, donc il faut parfois adopter de réelles postures d'écoute active qui sont développées là également dans le micro-programme. Ces différentes postures vont nous aider à aiguiller les étudiants en fonction de différents plans de soutien. Donc là, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est simplement par curiosité, selon votre expérience, à vous, en tant qu'enseignant, sur quel plan vos étudiants ont-ils le plus besoin de soutien. Très bien. Donc, on voit que pour la majorité, il s'agit du soutien qui concerne la façon de réaliser le travail attendu, qu'on appelle soutien sur le plan méthodologique. Et en deuxième, on aurait la maîtrise des outils technologiques, comme quoi c'est plus important qu'on ne le pense souvent. Il y a souvent la croyance que les étudiants vont être naturellement très doués, mais finalement, on voit qu'ils ont bien besoin de vous. Et en troisième, arrive la compréhension du contenu du cours, donc le soutien sur le plan cognitif. On voit que ce qui apparaît le moins fort, c'est la maîtrise des procédures administratives, tout simplement parce qu'effectivement, souvent, il va y avoir d'autres acteurs qui peuvent concourir à cela, et le regard réflexif sur les manières d'étudier. Donc, on va revenir sur tout ça. Donc, comme on le disait précédemment, lorsqu'un étudiant a des difficultés, qu'il dit qu'il n'y arrive pas, par exemple, on ne sait pas exactement de quoi il s'agit, puis il convient de sonder, d'interpeller, d'écouter de façon active cet étudiant pour réussir à comprendre où se situe le problème. Parce que derrière un « je n'y arrive pas », est-ce qu'il s'agit de « je n'ai pas compris le sujet », « je ne comprends pas comment réussir à réaliser l'exercice » parce que la démarche me semble étrange, « je n'aime pas cette discipline ». Il peut y avoir vraiment beaucoup de choses très variées derrière. C'est pourquoi il convient d'essayer de voir dans quel plan se situe le problème rencontré. Donc, très souvent, on pense au soutien cognitif et méthodologique, et on voit qu'ils ressortent effectivement fréquemment dans le soutien dont ont besoin vos étudiants, ce qui est normal. Le soutien cognitif porte sur la compréhension du cours, soutien méthodologique, plus sur la réalisation des activités, par exemple. Mais il convient également de ne pas oublier d'autres formes qui peuvent être très intéressantes, notamment au niveau socio-affectif. Si c'est « je n'aime pas cette discipline » ou « je suis dans un contexte qui ne me permet pas forcément d'étudier parce que je ne suis pas mentalement disponible » c'est à prendre en compte également. Le soutien technologique, vous l'avez mentionné, administratif, comme on l'a dit, souvent d'autres personnes vont s'en charger, mais il peut arriver que les enseignants aient également à intervenir à ce niveau-là. Et il y a également deux formes très importantes, le soutien motivationnel, dont on parlera beaucoup avec Jean-Michel Pelletier tout à l'heure, et le soutien métier cognitif, qu'on oublie souvent un peu. On a vu également qu'il arrivait dans les derniers, et en termes de station, on a souvent l'impression que les étudiants en ont moins besoin, mais c'est souvent aussi qu'on n'y pense pas suffisamment. Or, c'est très important, surtout en formation à distance, d'aider les étudiants à comprendre eux-mêmes comment ils fonctionnent, quelles sont leurs stratégies d'apprentissage. Les aider à cheminer de cette manière-là va leur permettre de développer leur autonomie et leur façon d'apprendre à distance. On en arrive tout doucement à la troisième partie du micro-programme qui portait sur les interactions et les collaborations. Donc, d'après vous, quelles sont les activités les plus propices à l'interaction ? Sous-titrage ST' 501 Très bien. Donc, on voit que majoritairement, vous pensez qu'il s'agit du débat, et en seconde position, arrivent les situations-problèmes. Effectivement, il est clair qu'un débat favorise l'interaction, il n'y a pas de doute. Les situations-problèmes également, lorsqu'on leur demande de les résoudre en groupe, c'est vraiment des activités fantastiques. Le journal de bord et la recherche documentaire sont des activités d'ordre vraiment plus individuels, tout comme le QCM en général. Effectivement, le journal de bord fait partie des activités qui peuvent être très utiles, par contre, à des femmes états cognitifs. Donc, si on parle de ces situations-là, c'est parce que la recherche met bien en avant, en fait, que si on veut faciliter les interactions et la collaboration, il n'y a rien de tel que de trouver des activités pertinentes et stimulantes qui vont amener les étudiants à travailler et à échanger. Donc, il y en a une multitude qui existent d'activités. On peut penser, évidemment, au travail sur un projet en commun, à l'écriture d'un article en commun, à la résolution d'un problème, à une étude de cas, également à l'évaluation. On peut faire de l'évaluation par les pairs. C'est également une forme d'interaction qui peut être intéressante. Tout ce qui est co-construction, que ce soit d'une chaise, je ne sais quoi, également tout ce qui est wiki, qui est un exercice de co-construction sur Internet intéressant aussi. On co-construit du savoir. Certains jeux également vont le permettre, que ce soit en présence ou à distance. Évidemment, tout ce qui est démarche d'enquête, construction de cartes conceptuelles, etc. Il y a énormément de choses intéressantes. Donc, toujours penser, si on veut essayer de favoriser les interactions et la collaboration à des activités qui peuvent être pertinentes par rapport aux étudiants, à la discipline, etc. Il y en a toujours. Et puis, à ce niveau-là, on peut dire que les outils technologiques peuvent faciliter les choses. Ça nous donne encore plus de moyens, bien souvent, que ce qu'on avait en présence. Évidemment, ces interactions et ces collaborations ont de gros avantages. Pourquoi ? Bien parce qu'elles permettent de développer les capacités de communication, les capacités de gestion de projet en équipe, le partage d'idées, le développement de la pensée critique. Ça favorise également les liens sociaux entre les étudiants, éventuellement avec leurs enseignants aussi. Ça favorise le développement d'un sentiment de responsabilité, puisque chacun a une tâche à faire et que de ça dépend le travail du groupe. Et ça peut permettre de développer la confiance en soi également. Ceci dit, on sait très bien que faire travailler les étudiants en groupe est tout un défi, parce qu'ils ont parfois du mal à se comprendre, qu'ils ont parfois du mal à coordonner ou planifier leur activité, à gérer la confrontation d'idées. Parfois, c'est un tel, il ne dit pas la même chose, donc je suis fâchée. Oui, il faut leur montrer que ça va plus loin que ça et qu'au contraire, c'est un enrichissement. Créer un esprit d'équipe, évidemment, n'est jamais facile non plus. Et puis, pour certains, trouver sa place dans le groupe, on en a toujours qui vont être plus leaders, d'autres qui vont se sentir plus à l'écart. La façon de répartir le travail aussi n'est souvent pas égale. Et c'est dans ce cadre-là que le professeur a un très grand rôle à jouer pour aider les étudiants à dépasser ces défis, à les accompagner tout au long du cheminement du travail collaboratif pour les amener à développer toutes les compétences qui vont leur permettre de réaliser ce travail de façon harmonieuse. Donc, on va passer à la seconde partie sur les pratiques d'accompagnement. Vous ne l'avez pas vu, mais ça a changé. Domaine de contrôle. Donc, effectivement, ce qu'on va regarder ensemble, c'est toute la question des pratiques d'accompagnement et tout particulièrement sous deux éléments. Donc, comme l'a précisé Katia, ce sont des éléments complémentaires qui n'étaient pas nécessairement présents à l'intérieur de la formation. Tout d'abord, un élément important à prendre en corps lorsqu'on accompagne, c'est de soutenir les étudiants dans leur diversité. Pour cet élément-là, on a évidemment une première question à vous poser là-dessus. Donc, qu'est-ce qui peut être mis en place pour aider les étudiants qui éprouvent certaines difficultés dans le cours? Donc, donner à certains plus de moyens, varier les moyens, produire une version adaptée du cours. Donc, je vous laisse prendre le temps de faire votre choix. de faire votre choix. Donc, on peut voir au niveau des résultats, varier les moyens offerts aux étudiants pour leur donner le plus de choix et la réponse qui revient davantage. C'est très intéressant parce que souvent pour les étudiants qui ont divers besoins, diverses difficultés étudiants en situation de handicap, on va avoir davantage le réflexe de fournir soit des accommodements individuels ou faire des choses vraiment individuellement. Mais effectivement, le fait d'avoir à la base dans le cours des possibilités, ça va permettre aux étudiants qui éprouvent certaines difficultés de bien réussir sans nécessairement devoir demander des éléments supplémentaires. Simplement à titre de rappel, nos étudiants en situation de handicap au niveau collégial et universitaire sont présents et on voit qu'on a deux espèces de portions de tartes qui sont plus importantes, c'est-à-dire déficits d'attention, troubles de santé mentale qui sont en constante évolution. Donc, ce qui fait en sorte qu'à travers les situations de handicap plus traditionnelles qu'on voit, émerge un groupe d'étudiants qui a des besoins tout particuliers au niveau des déficits d'attention, troubles de santé mentale, troubles du spectre de l'autisme également, qui est de plus en plus présents. Au niveau des perceptions de la limitation, c'est encore plus important que ce qu'on a au niveau des étudiants déclarés. Tout à l'heure, notre tarte partagée nous indiquait les différentes déclarations de situation d'handicap, mais on sait que le nombre d'étudiants qui se considèrent limités dans leurs apprentissages en raison d'une problématique de santé ou une déficience fonctionnelle, donc qui n'ont pas nécessairement déclaré à leur institution, mais qui considèrent avoir certaines limites, était en 2011 de deux à trois fois plus élevés que les situations d'handicap déclarées. Et en 2016, on attendait une proportion de plus de 10 %. Donc, on peut imaginer qu'en 2020, on est encore plus avancé au niveau de la proportion d'étudiants qui se considèrent comme avoir certaines limitations. Ça fait beaucoup d'étudiants, donc c'est au moins un étudiant sur 10 à l'intérieur de vos classes, qui peuvent sentir qu'ils ont certaines limitations, d'où l'importance d'avoir des pratiques d'accompagnement qui sont inclusives. La place de la distance dans tout ça, pour nos étudiants qui ont des besoins particuliers, la distance peut être naturellement aidante pour certains de ces étudiants. Je prends l'exemple d'étudiants qui ont, par exemple, beaucoup d'anxiété ou qui ont de la difficulté avec les interactions sociales. Le fait d'être à distance, le fait d'être dans une relation qui est médiatisée, peut les aider à surmonter cette difficulté. Même chose pour certains étudiants, par exemple, qui auraient un déficit d'attention et qui ont accès à l'enregistrement du cours, puis à certains autres éléments en format numérique, mais ça leur permet de s'approprier à leur propre rythme des éléments. Alors que durant la classe, il faut qu'ils suivent en même temps que tout le monde. Une fois que c'est passé, c'est passé. S'ils ont vu passer l'écureuil, c'est du temps de perdu à l'intérieur de leur apprentissage. Cependant, la distance peut également générer d'autres défis. Donc, il faut faire tout particulièrement attention. Katia en a parlé tout à l'heure, mais l'isolement, pour pas non plus que notre étudiant se sente seul au monde. On a vu que les questions technologiques étaient les deuxièmes types de besoins. Donc, l'espèce de difficulté, des fois, à s'y retrouver entre les différents outils, ou même la gestion de l'horaire et du temps. Donc, toutes les composantes méthodologiques, comment bien apprendre, ça peut générer certaines difficultés. Comme on le disait, puis ça rejoint les questions qu'on avait tout à l'heure, une façon de réussir à répondre à une plus grande multitude de besoins, c'est d'avoir une offre qui est plus diversifiée à la base. On prend pour acquis que la variabilité chez nos étudiants, c'est maintenant la règle et non pas l'exception. Avant, on avait peut-être l'impression qu'on avait une classe homogène et quelques besoins qui ressortaient, mais on se rend compte que, de plus en plus, ça peut représenter qu'il y a vraiment une grande variabilité et qu'il y a plein de besoins, énoncés ou non, qui existent chez nos apprenants. En ayant des approches inclusives, donc en pensant à l'avance, à comment on va accompagner nos étudiants dans cette diversité-là, on peut, à ce moment-là, leur présenter des choix pour qu'ils puissent réaliser leurs apprentissages de façon autonome ou avec une aide qu'on donne la même chose à tout le monde, sans nécessairement avoir besoin de mesures supplémentaires. On le voit dans la petite illustration, dans la première idée, on donne la même chose à tout le monde. Donc, il y a certains qui ne voient pas le match de baseball. Dans la deuxième, on donne selon les besoins. Donc, on donne certains accommodements à certains, on en donne un peu, certains pas du tout et d'autres, on en donne plus. Donc, on est en situation où tout le monde peut voir le match, mais si on conçoit notre clôture avec des trous, on n'a plus besoin de donner ces accommodements-là. À ce moment-là, on est davantage dans une approche inclusive. Donc, ça permet l'autonomie de tous, ça permet aux gens de ne pas devoir demander des éléments. Et lorsqu'on travaille, entre autres, sur l'aspect stratégique, ça donne de très bons résultats auprès des étudiants. Un autre élément d'accompagnement dont je souhaitais vous faire part, c'est toute la question des communications écrites qui peuvent être gagnantes. On le sait, on est en situation où on a à interagir. Bon, au Cégep, souvent, on va passer par le MIO, on va passer par le site du cours, par les courriels, par les textos. On est souvent en interaction écrite avec un étudiant pour l'accompagner. Et des fois, il y a des façons de communiquer de façon écrite qui sont plus gagnantes que d'autres. Je vous pose la question, quels sont les aspects qui seraient les plus importants à avoir pour avoir des communications écrites gagnantes? Est-ce qu'on parle d'avoir une écriture qui est claire et polie, donner des exemples, identifier les erreurs, encourager, féliciter, poser des questions? Donc, je vous laisse répondre. Merci. Merci. Donc, quel aspect vous jugez le plus important? Réponse numéro un, encourager, féliciter, effectivement, dans les communications, ça vaut la peine de prendre le temps de le faire. Poser des questions semble moins intéressante, bien identifier les erreurs, effectivement. On va le voir dans quelques minutes, mais des fois, ça peut avoir un effet négatif chez les étudiants lorsqu'on met l'accent sur les erreurs. Évidemment, la clarté, la politesse, donner des exemples, ce sont tous des comportements gagnants, des communications gagnantes. Je vous présente très brièvement le résultat d'une étude d'une de nos étudiantes à la maîtrise qui a essayé d'appliquer les principes de l'enseignement explicite dans des communications écrites aux étudiants. Et elle a fait l'analyse de différents échanges pour voir quelles étaient les bonnes pratiques et quelles étaient les pratiques qui, au contraire, brisaient la communication. Au niveau des bonnes pratiques, lorsqu'on a un message qui demande à l'étudiant s'il a compris les démarches réalisées, qui invite l'étudiant à lui indiquer si la réponse est satisfaisante, donc il y a une espèce de forme de retour attendu. Atteste que le problème a été évoqué, compris. Utilise une forme affirmative ou le conditionnel. Encourager, comme on l'a dit tout à l'heure, et félicite. Axé sur les réponses correctes de l'étudiant, en reformulant et en étant évidemment personnalisé, même si on utilise des fois certains gabarits. Je pense que c'est important de mettre une couche de personnalisation par-dessus. Évidemment, qui répond à ce qui est attendu, qui rappelle les objectifs, comment faire, quoi faire, qui donne des exemples et des contre-exemples. Ça a été identifié comme des pratiques qui sont aidantes et qui sont soutenantes pour un apprentissage lorsqu'on est en communication. Je dirais que l'élément qui peut nous aider à ce moment-là, c'est toujours prendre le temps de bien relire notre communication écrite et d'ajouter certains éléments au besoin pour justement bien balancer notre message et avoir des pratiques qui correspondent à ce qui est proposé. Parce que souvent, on va lire une question, on va lire un travail, on va faire une rétroaction et là, on va embarquer rapidement dans le contenu, identifier ce qui ne va pas, tout ça. Et même s'il y a plein d'éléments qu'on trouve positifs, on ne prend pas la peine nécessairement de l'indiquer. Donc, l'étude nous démontrait que c'était apprécié, que ça favorisait un bon apprentissage. De l'autre côté, les pratiques qui sont à éviter dans les communications écrites, évidemment, lorsque ce qui était présenté tout à l'heure n'est pas présent, mais ne relever aucun effort, ne pas féliciter, être axé, on l'a vu tout à l'heure dans les questions, c'était le choix le moins identifié, axé principalement sur les erreurs commises, renvoyé systématiquement à la lecture du cours. Donc, l'étudiant pose la question, on sait qu'on l'a mis dans le cours, donc, mais va voir à telle place, écoute telle capsule. Ça, habituellement, ce n'est pas très aidant pour les étudiants. Et s'ils nous relancent, bien peut-être qu'ils n'ont pas vu que c'était là ou qu'ils n'ont pas compris que ça, ça répondait à leurs besoins. Évidemment, lorsqu'on n'utilise aucune marque de salutation ou un message générique, même si on utilise des gabarits, donc, il faut quand même faire un effort de personnalisation. Donc, si on n'en fait aucun ou ça semble générique, sans aucun lien de salutation, ce sont des éléments qui vont faire en sorte que l'accompagnement va être moins efficace. Si on ne répond pas explicitement à la question, si c'est non développé, donc, répondre à un courriel élaboré ou un message élaboré avec deux lignes, souvent, ce n'est pas nécessairement une façon de bien soutenir les apprentissages à distance. Utiliser la forme négative, puis les verbes à l'impératif. Tout à l'heure, je disais des fois, relire une deuxième fois son message, ça peut permettre, entre autres, de corriger ces éléments-là. Et surtout, les messages qui ne proposent aucune piste d'aide à l'apprentissage. Katia l'a souligné tout à l'heure, puis vous avez été nombreux à répondre, que comment faire pour réaliser l'activité étaient souvent des questions que les étudiants se posaient davantage que le contenu. Donc, dans les pratiques de communication écrite, c'est également bon de l'inclure de façon générale pour bien soutenir, pour bien accompagner nos étudiants à distance davantage de façon individuelle. Donc, je laisserai Jean-Michel prendre la suite pour la troisième partie. Parfait. Je vais faire la transition, moi aussi. On est parti. Est-ce que tout le monde voit bien? C'est correct. Mais oui, bien, je suis très content de faire cette formation-là. Est-ce que vous m'entendez bien? Tout est beau? OK, parfait. Moi, je suis d'abord avant tout un psychologue, mais j'enseigne au cégep de la Gaspésie en virtuel. Je m'étais donné un défi avant la pandémie, au mois de janvier, d'essayer quelque chose de nouveau. Fait que j'ai donné des cours en virtuel avant la pandémie. J'étais super motivé, puis j'ai eu des belles expériences. J'ai eu un cours plus technique qui s'appelait la relation d'aide. Donc, c'est des outils techniques, plus des côtes actives, des choses comme ça. Puis j'ai eu un cours aussi un petit peu plus théorique. Fait que ça m'a donné deux expériences que je vais pouvoir donner plein d'exemples au niveau de la motivation, parce que c'est deux champs, deux styles un peu différents. S'il y en a, par exemple, qui enseignent des techniques infirmières ou des trucs plus techniques, je vais avoir des exemples. Puis ceux qui enseignent plus théorique, je vais avoir des exemples aussi. Mais moi, mon expertise, ma thèse doctorale, toutes mes choses que je fais, c'est la motivation. Puis je suis un passionné du concept de motivation, mais la motivation, c'est très vague. Ça a l'air simple, ça a l'air d'un beau mot, là, motivation, go, go, go. Mais justement, la motivation, c'est beaucoup plus complexe que juste go, 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 t'es capable, crois en toi, vas-y. C'est beaucoup psychologique. C'est une question de contexte. Puis ce qui est intéressant, c'est que vous allez voir que ce que Katia et Caroline vous ont présenté, c'est des outils, c'est des stratégies pour vous aider. Là, moi, ce que je vais faire, c'est comment diagnostiquer ou évaluer correctement l'enjeu de motivation. C'est quoi le problème de motivation? Et pour rendre ça concret, je vais vous challenger tout de suite, OK? Regardez bien ça. Ce que je vais vous demander, je vais vous mettre au défi. C'est une petite énigme, OK? Une devinette. Ce que je vous mets au défi, c'est la première personne qui a la réponse, elle lève la main. Lorsqu'elle lève la main ou elle peut écrire la réponse, nous, on va avoir accès à la réponse. Fait qu'il va y avoir une championne ou un champion. Donc, l'énigme, je vais la mettre. Lorsque je vais mettre l'énigme, la première personne, ça va être la personne la meilleure. Est-ce que tout le monde est prêt? Parce que là, je vais mettre l'énigme. Pour moi, l'accouchement est avant la grossesse, l'enfance avant la naissance, l'adolescence avant l'enfance, la mort avant la vie. Qui suis-je? Pour être certaine, Jean-Michel, on veut que le premier participant réponde dans la zone de clavardage. Exactement. Merci pour les clarifications. On a une réponse. Ce n'est pas l'âme, Sabrina. Ce n'est pas la rétroaction. Oh! OK. Le sphinx. L'anticipation. Est-ce que, est-ce que les... Juste, ma Pierre, ma Michelle, est-ce que les gens voient les réponses au complet? Oui, tout le monde voit les réponses. On a une gagnante. La bonne réponse, c'est le dictionnaire. Juste nous dire, c'est qui qui a répondu? Marie-Michel, c'est... C'est-tu Amélie? Moi, j'ai vu Amélie Rodrigue. Et les réponses des gens sont envoyées à tous les panélistes. Donc, les participants, c'est normal que vous n'ayez pas vu la réponse. Lorsqu'on veut avoir accès à tout le monde, il faut souligner tous les panélistes et tous les... Je pense qu'en anglais, c'est les attendees. Donc, pour que tout le monde puisse voir les réponses. Merci, Caroline. Mais là, on a une gagnante. La meilleure du groupe. On est combien, là? 88? 95. 95? Amélie, tu es la meilleure des 95. Félicitations. Tu ne me vois pas, là, mais je suis fier de toi. Je suis super content. Lorsque je valorise quelqu'un comme ça en grand groupe, selon vous, qu'est-ce que ça a comme impact sur Amélie? Quel impact que ça a sur les autres? Là, vous ne pouvez pas tout répondre, évidemment, mais souvent, la survalorisation, comme j'ai fait là, parce que j'étais fier d'Amélie, puis je suis fier de toi pour vrai, mais ça fait sentir les autres moins bons. Il y en a qui vont être jaloux. Il y en a qui vont avoir de l'envie. Il y en a qui vont s'en foutre. Il va y avoir différentes réactions face à ce défi-là. Puis même si ça a l'air d'être une petite activité, juste une énigme, ça a déclenché une rivalité, une compétition. OK? Puis les étudiants sont très sensibles à la valorisation, à la survalorisation qu'on va donner. Et là, ce qui va être intéressant, c'est de savoir qu'est-ce qui vous a démotivé dans l'activité? C'est quoi l'aspect qui vous a démotivé? Parce que c'est drôle, quand on parle de motivation, on va toujours s'intéresser à qu'est-ce qui vous a motivé. Mais je suis certain que vous n'avez pas tous été motivés par l'activité. Puis ceux qui ont été motivés, bien, ça se peut que c'est parce que vous étiez bons. J'imagine qu'Amélie était comme déjà en train d'essayer de trouver. Mais moi, je m'intéresse à ceux qui ont été démotivés par l'activité. Fait que je vais vous demander une question générale. Qu'est-ce qui vous a démotivé dans mon activité? C'est rare, hein, qu'on pose une question à l'inverse comme ça. Quand certains... OK, j'ai des réponses. Quand certains ont commencé, des réponses alors que je n'avais aucune idée de la réponse. Excellent. Comment bien répondre pour gagner? Le temps qui passe, la vitesse pour répondre, la comparaison, effectivement. De ne pas valoriser ceux qui ont... Ceux qui font les autres. De ne pas valoriser ceux qui font les autres. Le temps, la mise en concurrence, la crainte, la langue maternelle, l'anglais. C'est un jeu, c'est tout. Le temps. Là, ce qui est intéressant, c'est que là, il y a plein, plein, plein de réponses. Mais ce que vous vivez là, c'est ce que vos étudiants vivent souvent dans des défis, des challenges. Et il y a aussi un élément qui n'a pas sorti, mais peut-être que vous avez ressenti cette émotion-là. Cette espèce d'impression qui manquait d'information pour le défi que je vous ai donné. Est-ce que vous avez trouvé ça clair? Est-ce que ça a été brusque? Parce que je vous ai challengé dès le début sans vous connaître. Fait que c'est toutes des choses que pour certaines personnes, c'était correct, mais pour d'autres, ça a été un enjeu majeur. Imaginez si vous aviez un cours avec moi, puis la première chose que je vous fais, c'est un défi comme ça. Pour certaines personnes, ils vont dire, c'est cool, c'est stimulant, il y a un jeu. Mais il y en a peut-être le corps ou la moitié qui font, mais non, pourquoi il nous fait faire ça? Ça me déstabilit, je ne m'attendais pas à ça. Fait qu'il y a différentes émotions, il y a différentes perceptions pour un petit jeu. Là, c'est juste une énigme. Imaginez, une énigme. C'est pas le gros défi, le challenge, le gros projet. Même ça, ça a déclenché une rivalité, des émotions. Beaucoup, il y a des gens qui s'en foutaient. Donc, ça a généré différentes émotions. Mais là, on va voir comment évaluer ça de façon plus scientifique. À base de, tu sais, sur une base scientifique, je vais vous présenter mon outil préféré. Il y en a que c'est sûr que ça n'a pas vraiment influencé. Question trop large, peu importe. Mais juste pour comprendre la motivation scolaire, lorsqu'on est à distance, c'est que la motivation n'est pas fixe. Elle va fluctuer dans le temps et chez toutes les gens. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, j'ai eu une jeune qui était quand même douée dans mon cours. Cours en virtuel. Mais tu sais, quand je vous dis qu'elle était douée, c'est toujours significativement meilleur, même au niveau du français, au niveau de la compréhension, au niveau de son implication. Elle était quand même douée dans mon cours. Et sa motivation, au départ, était très élevée. Mais lorsque le niveau de difficulté commençait à rester stable, pour que je m'ajuste, moi, aux autres étudiants, puis lorsque le challenge était moins élevé, de moins en moins élevé, la personne qui était très, très motivée et douée, au départ, ce qui est arrivé, c'est que sa motivation a diminué, parce que le challenge n'était plus assez élevé dans mon cours. Je m'en suis rendu compte, vers la fin, je me suis ajusté avec elle, évidemment, pour augmenter le challenge. Mais c'est juste pour vous montrer que la motivation, ce n'est pas la personne qui est motivée le premier cours, la personne va rester motivée tout au long du cours. Ce n'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne. Et il y a tellement de facteurs qui peuvent venir influencer la motivation. Comprenez que juste un mal de tête peut affecter la motivation. Mon énergie. En ce moment, j'ai beaucoup d'énergie, mais je pourrais me lever un matin avec moi, l'enseignant avoir un mal de tête, être moins dynamique, moins intéressant, m'avoir moins bien préparé pour x, y raison. Ce qui peut affecter la motivation. La motivation est multifactorielle. Mais je vais vous donner un outil pour ne pas voir ça comme très, très large et de vous concentrer sur ce qui est vraiment important. C'est une approche. Aujourd'hui, je vous présente quelque chose de très résumé. On peut aller vraiment, vraiment plus loin dans cette approche-là. C'est un outil que j'ai monté pour bien comprendre c'est quoi la motivation. En fait, c'est basé sur la théorie de la motivation autodéterminée. Les auteurs, c'est D.C. et Ryan. Si vous allez voir, il y a énormément d'études qui parlent de motivation avec ces auteurs-là. Ils ont fait des études sur la motivation au milieu de travail, dans le milieu scolaire, au milieu sportif, bref, partout. Et ça, dans plusieurs langues à travers le monde. C'est la base de la motivation au niveau scientifique. C'est vraiment une théorie très pertinente. Si vous voulez vous informer un peu plus sur cette théorie-là, vous l'avez peut-être déjà vue. C'est quand on parle de motivation intrinsèque, motivation autodéterminée. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que c'est bien beau de parler de motivation intrinsèque. On voit ça partout dans les livres. Il faut activer la motivation intrinsèque, la motivation intrinsèque, la motivation intrinsèque. Mais dans les faits, comment on l'active, cette dite motivation intrinsèque? C'est pas une question. Et là, je vous donne la réponse. La réponse, c'est que quand quelqu'un se sent autonome dans son apprentissage, il a choisi la technique d'infirmière ou d'infirmier, il a choisi la technique de santé qu'il aimait, il a choisi les sciences humaines parce qu'il aimait ça, il a choisi son bac en finance parce qu'il aimait ça, ça fait du sens pour lui. Donc, c'est un des gros facteurs de motivation. La compétence, c'est sûr que quand tu te fais valoriser, que tu as une bonne écoute, comme en psychologie ou en relation d'aide, en éducation spécialisée, que tu es valorisé parce que tu écoutes bien, tu fais des beaux reflets dans d'autres techniques de santé. Donc, quand tu te sens bon, évidemment, je ne vous apprends rien, vous êtes des enseignants, quand tu te sens bon, tu as plus de chances d'être motivé. L'exemple de mon énigme était très bon parce qu'il y a des gens qui se sont sentis moins bons, évidemment, parce qu'il y a Amélie qui était la meilleure, mais il y en a qui n'ont pas trouvé la réponse. Donc, ce n'est pas tout le monde qui sont bons ou qui se sentent bons dans les énigmes. Et ça, c'est intéressant. Voyez-vous la différence? Même moi, qui est un expert en motivation, je parle toujours, quand j'enseigne, de sentiments de compétence. C'est, est-ce que la personne se sent compétente? Puis, regardez la twist que j'ai dit, sans m'en rendre compte, j'ai dit, elle se sent incompétente versus tu es incompétente. C'est quoi la différence? Elle est majeure. Parce que la personne peut être, avoir une certaine compétente, mais se sentir incompétent. Un exemple, tu peux être un athlète olympique, ski-boss Michael Kingsbury, et un matin, tu peux te sentir incompétent. Est-ce que tu es incompétent? Pas vraiment. Tu te sens incompétent ce matin. Pas pareil. Tu peux être le meilleur au monde et te sentir incompétent dans ton domaine. Même si tu aimes ça. Fait que le sentiment de compétence, vous allez voir, je vais l'expliquer un petit peu plus tantôt, mais c'est vraiment fondamental. Et souvent, vous avez peut-être eu des cours chez les personnes douées. La compétence, c'est un élément, même quand tu es très, très, très compétent, ça peut être un enjeu de compétence. C'est-à-dire que quand tu es trop compétent dans quelque chose, ça peut affecter la motivation. Comme quand tu ne l'es pas assez. Il est particulier celui-là, parce qu'évidemment, quand tu es doué dans quelque chose, ça peut nuire à ta motivation si le challenge n'est pas assez levé. L'exemple que je donne souvent, si vous allez jouer au tennis ou au badminton avec quelqu'un de vraiment, vraiment moins bon que vous, tu sais, c'est pas super motivant. Ce qui est intéressant, c'est que même quand on est vraiment bon, il y a une façon de trouver une stratégie pour rendre ça challengeant. lorsqu'on joue au badminton et au tennis avec quelqu'un de moins bon, il y a toujours une chose qu'on peut ajouter comme défi. Puis le défi, c'est d'aider l'autre à être meilleur. Fait que si vous adoptez une posture de pédagogue quand vous jouez au tennis puis que l'autre personne est moins bon que vous, vous enseignez, vous coachez et coachez, il y a un niveau de difficulté toujours élevé. Fait que vous allez toujours avoir un challenge. Je trouve ça que certains profs au primaire, au secondaire puis même dans d'autres domaines, on utilise les gens doués qui deviennent des mentors ou des coachs pour les gens un petit peu moins doués. Mais ça, on s'adresse à la fois à ceux qui ne sont pas doués puis à la fois à ceux qui sont doués. Et le troisième volet, Katia en a beaucoup parlé puis je pense que Caroline aussi, c'est vraiment l'aspect de connexion. Qu'est-ce qu'on fait pour favoriser la connexion sociale? Puis là, pour tout le monde qui a été un peu prof un certain temps, on nous disait, ouais, Jean-Michel, c'est bien beau la connexion, mais il y a une limite, oui. Parce qu'il y a des gens que tu les mets en sous-groupe, qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent de leur fin de semaine, ils font des blagues, ils ne travaillent pas et il y a des gens que ça va favoriser, mais c'est vraiment important d'utiliser les plateformes, les outils comme les sous-groupes. Moi, je l'utilise excessivement souvent, mais la mise en place de limites est importante parce qu'il y a trop de connexions, en gaming, ça peut dire trop de connexions sociales, ça peut nourrir, mais il n'y a jamais trop d'empathie. Si on parle de connexions en termes d'empathie, si vous êtes un prof, écoutez, comme tantôt Katia parlait, d'être à l'écoute, d'essayer de bien comprendre, de connecter avec notre étudiant, c'est toujours important. Mais pour utiliser cet outil-là, c'est vraiment important de bien comprendre l'inverse de la motivation parce que la zone plus orange que vous voyez, la résistance, elle apparaît constamment tout au long de votre cours, au début, à la fin, pendant le parcours. Quand on parle des trucs positifs, on parle de ça et tout le monde est comme ben oui, ben oui, je le savais, ben oui, ben oui, ça c'est du connu, on le sait, on le sait. Mais le gros défi, c'est de l'identifier quand c'est affecté. Et là, vous allez voir, de l'autre côté, se sentir contrôlé. Il y a des gens que des fois, il y a des profs qui sont plus structurés avec plus d'ordres ou de directives. Il y a des jeunes qui vont se sentir contrôlés ou des étudiants. On dit jeunes, mais on va dire étudiants. Il y a des profs qui vont favoriser certaines choses et il y en a qui vont se sentir plus incompétents juste dans la façon pédagogique de le faire. Ils se sentent plus incompétents. Moi, je vois beaucoup de, tu sais, mettons au secondaire, des jeunes en mathématiques qui se sentent incompétents, mais c'est pas nécessairement de leur faute. Ils manquent un peu d'accompagnement, etc. Donc, se sentir incompétents, c'est vraiment important de savoir comment on le diagnostique. Puis, il y a beaucoup de jeunes qui, particulièrement à distance, qui vont se sentir jugés, qui vont se sentir rejetés, qui vont avoir des regrets, qui vont avoir des émotions qu'on appelle des émotions sociaux. Je donne un exemple d'une personnalité plus introvertie. OK? Si vous êtes une personnalité introvertie, comme Caroline, je pense qu'elle parlait, c'est intéressant parce que ça met une distance en virtuel, tout ça. Mais lorsqu'on pose des questions en grand groupe, les introvertis, souvent, ils parlent pas. Et lorsque l'introverti est frustré, il est pas d'accord ou il se sent pas bien, il se sent incompétent, il a tendance à se distancer de plus en plus. Il va beaucoup moins être interactif. Même en sous-groupe, il participera pas. C'est comme leur mécanisme de défense, souvent les introvertis ou les anxieux sociaux, c'est vraiment de se retirer, d'être passif. C'est une réaction de défense. Mais lorsque vous sentez qu'un jeune étudiant ou un étudiant est plus passif, ça peut être une réaction, une résistance motivationnelle qui est associée à la connexion sociale. Parce qu'il a peur de se faire juger, il a une mauvaise connexion avec le prof, ou il est pas inclus dans la gang. Parce que vous savez, dans un groupe, même en virtuel, il y a des gangs qui se forment. Il y a la gang principale puis des fois, il y en a qui se sentent pas inclus dans la gang. Fait qu'un mané, après un certain, après quatre, cinq, ils se rendent compte qu'ils sont pas inclus dans la gang. C'est psychologique, c'est peut-être pas une réalité, mais eux, ils perçoivent ça. Puis la motivation, puis... a diminué. Et c'est important de comprendre que dans mon outil, les besoins environnementaux d'accessibilité sont importants. Parce que, je vais vous donner un exemple, il y a des gens que ça peut être pour x, y raison, qui n'ont pas accès à un ordinateur ou qui ont des difficultés techniques, le Wi-Fi ou les choses comme ça. Ce qui peut nuire à la motivation de l'environnement, évidemment. Mais là, moi, je m'intéresse moins aux facteurs environnementaux, pas que je les néglige ou que je veux pas en parler. C'est juste que c'est important de comprendre qu'évidemment, s'il y a des enjeux environnementaux, s'il y a des enfants qui courent autour, évidemment que ça va nuire à la motivation. Mais moi, je vais plus focusser sur les besoins psychologiques que vous voyez les trois. Parce que ces trois besoins-là, ils ont été évalués partout. Ils ont eu des études puis il y a eu des questionnaires avec des milliers de personnes. On s'est rendu compte qu'il y avait trois besoins psychologiques pour activer la motivation. se sentir en contrôle autonome, se sentir compétent, se sentir connecté. Souvent, je décontextualise, je donne un exemple. Imaginez un joueur de hockey de 14 ans. Il adore le hockey, c'est lui qui a choisi. Il se voit dans la Ligue nationale, il tripe là-dessus, il y a des posteurs de toutes ses vedettes de Sidney Crosby puis tout ça. Il se sent bon, c'est un des meilleurs de son équipe puis de la Ligue. Écoute, il a 14-15 ans, il est admiré, les gens l'admirent pour son talent, il a un bon goût, shot du poignet. Il a plein d'amis puis en plus, il adore son coach. Niveau de motivation, c'est sur 10. Imaginez le même petit gars, il adore le hockey, c'est lui qui a choisi, il se sent bon, c'est un des meilleurs de son équipe. Mais cette année, son coach, il ne l'aime pas. Le coach ne l'aime pas puis lui, il n'aime pas son coach. Niveau de motivation, évidemment, ça n'ira pas à zéro, mais ça va peut-être être à 5 sur 10. Mais imaginez si un jeune qu'il ne se sent pas accepté par ses amis, il ne se sent pas accepté par son coach, qu'il ne se sent pas compétent au hockey puis il n'aime pas le hockey parce qu'il est forcé par son père, là, on est à zéro au niveau de la motivation. Mais c'est pour vous donner un exemple concret pour transposer dans l'apprentissage virtuel. Lorsqu'un jeune, lorsqu'un étudiant dans n'importe quel programme universitaire, collégial, lorsqu'il y en a un des trois qui est affecté, ça va diminuer sa motivation. Votre rôle en tant qu'enseignant, ce n'est pas de devenir un expert en motivation ou être un psychologue, c'est d'identifier lequel qui est le plus affecté dans votre pratique avec un jeune, de vous intéresser quand vous posez des questions, quand Katia parlait d'écoute, lorsque vous écoutez, vous pouvez ajouter une deuxième variante. Selon vous, c'est quoi le besoin qui est affecté de mon étudiant? Est-ce qu'il se sent plus contrôlé? Est-ce qu'il se sent plus incompétent ou il se sent jugé? Parce que ça va vous aider énormément à choisir des interventions pédagogiques, comme on a vu, parce qu'on en a nommé plein au début avec Caroline et Katia, on en a nommé plein, mais d'être plus spécifique en fonction du besoin identifié. Par exemple, s'il se sent jugé, s'il ne se sent pas accepté, on peut utiliser pour la prochaine rencontre quelque chose pour l'inclure, une stratégie d'ordre social. Mais si ça est compétent, la stratégie sociale ne fonctionnera pas nécessairement avec lui. Ça va vous aider à mieux choisir choisir vos interventions pédagogiques pour un étudiant et vous pouvez faire la même chose avec la classe. Est-ce que vous pensez que votre classe, en ce moment, elle se sent plus contrôlée? Est-ce que vous pensez que globalement, les gens ne se sentent pas à la hauteur ou ils ne se sentent pas inclus? Parce que ça peut aussi vous aider à choisir des stratégies pédagogiques plus spécifiques, encore une fois, pour monter, augmenter la motivation de vos étudiants. En fait, ça vous donne un outil pour bien cibler le besoin avant de choisir des stratégies pédagogiques. Je vous jure, ça va vous aider à potentialiser vos interventions et d'activer la motivation chez vos étudiants ou la maintenir. Au début, elle peut être là puis après ça, elle peut diminuer. Ça peut vous aider à maintenir la motivation. Puis ne gênez-vous pas à poser des questions précises sur les besoins. Puis on peut changer les mots. Est-ce que tu te sens incompétent? C'est un peu confrontant. Est-ce que tu te sens à la hauteur? Est-ce que tu te sens en décalage par rapport aux autres? Il y a des formulations de phrases qui peuvent aider à avoir accès à l'information. Puis c'est la même chose. Est-ce que tu te sens rejet dans la classe? C'est une question un peu directe. Vous êtes des gens qui travaillez dans le domaine, vous le savez, les jeunes sont très sensibles des fois au niveau de ces choses-là. Fait qu'une question directe peut être un petit peu trop. Fait que, en gros, ce que je veux vous aider, c'est que lorsque vous avez un enjeu motivationnel, vous identifiez le problème, la frustration, la résistance. et pour la dernière partie, comment utiliser l'outil pour évaluer la démotivation? Parce que moi, je m'intéresse à la démotivation, à la résistance pour activer la motivation. La plupart des gens en motivation s'intéressent à motiver, motiver, motiver. Mais moi, je m'intéresse à la démotivation parce que c'est ça qui va vous permettre d'activer la motivation. Selon vous, je vous pose une question générale. c'est quoi qui peut démotiver psychologiquement vos étudiants concrètement? Est-ce que vous avez des exemples que vous pouvez me donner? Je vais juste un... Ça va vite. Les échecs, sentiments d'incompétence, la charge, les mauvais résultats, les retards, les problèmes, les résultats. Alors ça, c'est quelque chose que je pourrais parler, les résultats. Je trouve que les étudiants sont très sensibles évidemment aux résultats, le sentiment de l'isolement. Puis, prenez le temps lorsque vous identifiez des trucs concrets comme ça, pas d'intérêt, prenez le temps de classifier dans lequel qui est affecté. Selon vous, lorsqu'on parle de ne pas avoir de but précis, manque d'intérêt, c'est quel besoin qui est affecté selon vous? C'est un exemple, mais c'est le sens, c'est l'autonomie. La personne n'a pas d'intérêt pour l'activité. Puis là, vous allez... Il y a quelqu'un qui répond autonomie, sens exactement, le contrôle, exactement. Vous voyez, moi, ce que j'aime de cet outil-là, c'est que les gens sont relativement bons rapidement à utiliser cet outil-là. Je le vois dans mes cours, mais c'est souvent pas utilisé comme outil diagnostique. Je vous le dis, ça va vous aider. C'est toujours, on prend celui qui est affecté et on va trouver des stratégies. Puis j'ai même mis des choses intéressantes. J'ai mis des formulations de phrases pour vous aider à poser des bonnes questions. Le sentiment d'être contrôlé, des fois, ils se sentent qu'ils ont des punitions à la moindre erreur, qu'ils ont une pression prise dans un rôle inférieur, aucune possibilité d'amélioration. Pour le sentiment d'incompétence, je suis nul, anxiété de performance, impossible de suivre le rythme. Ils se sentent critiqués, critiqués dans leurs compétences, manque de confiance. C'est tous des synonymes du sentiment d'incompétence. En fait, ces petites bulles-là, vous pouvez même les faire pour vous, prendre le temps d'écrire dans votre contexte à vous, c'est quoi les formulations de phrases que les gens vous disent selon le besoin. J'ai laissé des bulles libres pour justement ajouter d'autres choses. Puis, dans le sentiment de distance et de froideur, l'impression d'être jugé, l'impression de ne pas être inclus, l'impression de ne pas être choisi, l'impression d'être rejeté, tous des sentiments que les gens vont vivre qui ne vous diront pas nécessairement d'emblée. Ils ne lèveront pas la main. Je me sens rejeté, monsieur le professeur. Jean-Michel, je me sens rejeté. Ce n'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne et vous le savez. Donc, il y a des enjeux. Puis là, c'est intéressant parce que Yolanda marque un point. Des fois, il y a des problèmes à la maison puis même quand ce n'est pas à l'école, vous pouvez utiliser le même graphique à la maison. C'est-à-dire, c'est quoi l'enjeu qui se passe dans sa vie personnelle parce que ça se peut que ce soit qu'il se sent incompétent en général dans sa vie personnelle. Ça se peut qu'il ne se sente pas inclus ou qu'il y a des conflits sociaux dans sa vie personnelle. Ça se peut qu'il soit perdu au niveau du sens puis de l'autonomie dans sa vie personnelle. Ça fait que on peut utiliser cet outil-là à la fois pour l'apprentissage en virtuel, l'apprentissage en général en enseignement, mais on peut utiliser cet outil-là aussi dans d'autres domaines de sport, dans la vie en général, dans plein, plein, plein d'autres domaines. C'est un outil, je vous dis, pratiquez-le avec votre famille, vos adolescents, vos enfants. c'est un outil qui fonctionne pour la plupart des gens. Puis, ce que j'aime de cet outil-là, c'est qu'un coup que vous savez comment l'utiliser, donc on choisit le pire, si la personne se sent contrôlée, on choisit les interventions pour répondre à ce besoin-là. Lorsqu'on fait ça, souvent, vous allez être vraiment plus juste, plus pertinent dans vos interventions. Mais vous savez déjà le type d'intervention. Vous avez eu des cours, vous les avez, les interventions. Moi, ce que je vous aide, c'est de choisir la bonne intervention au bon moment pour favoriser la motivation. Si votre intention, c'est d'activer la motivation. Puis, on l'utilise même en psychothérapie. Je ne vous ferai pas trop de détails, mais merci beaucoup de votre attention. Je sais que c'était très, très, très condensé. Écoute, c'est un cours que je peux donner plein, plein d'exemples et des vidéos, etc. C'est un cours que je pourrais en parler pendant trois heures, même une journée. Je vous ai fait un beau condensé. Si vous avez des questions, on a du temps. Je vais laisser la parole un peu à Katia et à Corinne, mais on a beaucoup de temps pour répondre à vos questions, fait que je n'aime pas si vous avez des questions. Je ne sais pas si c'est correct. Katia, je pense qu'on avait fini. Oui, merci beaucoup. On a quelques questions qui sont inscrites dans le module questions et réponses. Pendant que je vais adresser les questions aux conférenciers, j'invite les autres à utiliser le module questions et réponses pour aller inscrire à cet endroit-là vos questions. Alors, je commencerai, je vais aller un peu à rebours. Les premières questions qui ont été posées en début de conférence sont un petit peu plus précises, donc je vais y aller en effet d'entonnoir. Donc, pour commencer, il y avait une question plus globale, à savoir, comment porter un soutien sur le plan socio-affectif sans que l'on tombe dans une trop grande familiarité? Je ne sais pas si Katia ou Caroline vous voulez répondre. On dirait que tu as envie d'y aller, Jean-Michel, donc on va te laisser entamer là. Super bonne question, parce que souvent on va parler de convivialité, être amie, trop. En fait, effectivement, vous êtes un enseignant, puis imaginez, moi je suis psychologue, puis quand j'enseigne, les gens vont, parce que je suis psychologue, ils vont me partager beaucoup de choses. Moi, ce que je vous dis, c'est que quand c'est dans la vie personnelle, vraiment, tu sais, des conflits familiaux importants, des symptômes importants, dépressifs, quand ça nuit à leur fonctionnement général, je vous invite à accueillir, refléter, donc je comprends que ça ne doit pas être facile ces temps-ci dans ta famille, etc. Le reflet est super important, la reformulation, mais de cadrer ça pour transférer cette responsabilité-là à d'autres intervenants, parce que vous avez une limite en tant qu'enseignant, justement, quand c'est des enjeux de dysfonctionnement où c'est très intense, la pathologie, troubles anxieux, il y a des gens qui ont des troubles anxieux, anxiété sociale, mais vous devez accueillir, mais transférer à quelqu'un, des fois, il n'y a pas toujours des ressources, mais habituellement, vous êtes capable de transférer, et pour le reste, vraiment, de retourner à la tâche principale, c'est-à-dire, vous pouvez vous connecter au niveau socio-affectif tout en restant dans le cadre de votre enseignement. Mais la ligne est mince, vous comprenez que des fois, il y a des jeunes qui, vous êtes la seule personne en qui ils ont confiance, ou ça peut être des fois lourd, mais essayez justement de ne pas être dans cette zone-là où vous êtes la seule personne de confiance, parce que c'est là qu'il arrive une pression puis une charge. Lorsqu'on tombe dans des enjeux de dysfonctionnement, on transfère à quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si ça fait du sens pour Katia et Caroline. Oui, moi je pense que c'est ça, je pense que tu as répondu un peu comme je l'aurais fait. Le fait que je mentionne systématiquement le besoin du soutien socio-affectif, c'est parce qu'il m'est déjà arrivé de rencontrer des tuteurs en formation à distance qui disent ça, ça ne nous concerne pas. On est là pour écouter nos étudiants au niveau cognitif, les aiguiller, corriger leur travail, mais le reste ne nous concerne pas. Or, je pense qu'il y a deux poids, deux mesures. Il faut quand même être capable de prendre ça en compte, de dire effectivement, on comprend que le contexte n'est pas propice, être quand même capable d'écouter, mais effectivement, en limitant l'intervention parce qu'on ne peut pas résoudre les problèmes familiaux, vivre le deuil à la place d'un autre, etc. Mais on peut par contre le comprendre de la même manière qu'on sait qu'on peut avoir un jour d'absence parce qu'on va à l'enterrement de quelqu'un. On est capable en tant qu'enseignant des fois d'adapter une mesure si besoin est ou une date de rendu d'un travail si on sent le besoin sans pour autant devenir très familier et très proche de l'étudiant. Un petit point d'ajout, quand on parlait de motivation puis socio-affectif, lorsque je présente la théorie avec les trois besoins, vous comprenez qu'on n'est pas juste dans la motivation. On est dans l'estime de soi, on est dans l'anxiété. Lorsqu'on parle des trois besoins, c'est beaucoup du socio-affectif dans le fond, la motivation. Moi, je ferais un jumelage avec ces deux-là qui s'inter-influencent la motivation et les enjeux socio-affectifs. Les trois besoins, lorsqu'on cible les trois besoins indirectement ou directement, vous répondez aux besoins socio-affectifs. Merci. On va rester dans le champ de la motivation. On se questionne sur comment créer de la motivation dans une matière qui est obligatoire pour laquelle le groupe n'a pas ou peu d'intérêt ou ne se sent pas compétent. Est-ce que vous avez des compléments à partager? Je vais répondre en partie. Je vais laisser aussi de la place à Caroline et à Katia, mais en gros, il y a deux, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a deux choses. Vous avez dit, lorsque le groupe ne se sent pas à la hauteur et lorsque le groupe a peu ou pas d'intérêt. C'est sûr que dit comme ça, on va tirer à droite puis à gauche, on va essayer de trouver des solutions, ça va être très difficile. Mais si on les prend un par un, c'est-à-dire lequel qui est le plus affecté? Est-ce que c'est parce qu'ils ne se sentent pas à la hauteur ou c'est vraiment parce qu'ils n'ont pas d'intérêt, parce que ça ne fait pas de sens dans leur parcours? Peu importe, ils sont plus techniques et c'est un cours plus général, etc. Si c'est l'autonomie et le sens qui est le plus affecté, au début de la formation, on va utiliser des stratégies pédagogiques pour cibler ce besoin-là dès le départ ou le plus souvent possible. Puis là, on n'est pas là pour faire des miracles non plus, on n'est pas de baguette magique. Moi, je vous dis juste, on cible celui qui est le plus affecté et après ça, on va cibler l'autre s'il se maintient. Souvent, lorsqu'on répond au plus affecté, l'autre disparaît. Mais des fois, on règle le premier puis l'autre est encore là, fait qu'on va trouver des stratégies pour le sentiment de compétence. Mais c'est vraiment intéressant de commencer par un. Parce que si vous vous mêlez, on va travailler la motivation générale. Écoute, je ne sais pas si vous avez vu avec Cassia et Caroline, le nombre de stratégies pédagogiques qu'on peut utiliser, il y en a des... Il y en a beaucoup. Fait que comment mieux cibler le besoin pour choisir parmi plein de stratégies la meilleure qui répondrait aux besoins selon votre contexte, selon votre expertise, selon votre personnalité à vous en tant qu'enseignante. Moi, je compléterais peut-être une stratégie qui peut être efficace. Puis là, à ce moment-là, ce n'est pas nécessairement sur un ou l'autre des critères, mais c'est de faire émerger aussi les motivations des étudiants. Donc, si, par exemple, en début de rencontre ou en début de parcours, l'étudiant est questionné sur ce qu'il motive dans son parcours en général, puis pourquoi il est dans tel domaine. Déjà, juste le fait de devoir l'écrire, ça le rend explicite puis ça permet à l'étudiant d'en être un peu plus conscient de ce qu'il vient chercher à l'intérieur du cours. Donc, lui-même pourrait trouver, identifier, par exemple, moi, j'ai fait tel parcours parce que j'ai tel besoin puis j'ai telle finalité. Ah, la fois que je vais trouver ça peut-être moins intéressant, mais je peux me rappeler ma propre finalité pour laquelle j'entre dans ce parcours de formation-là. Donc, ça aussi, ça peut être une façon intéressante d'aider à la motivation. Puis évidemment, il y a des cours qui sont naturellement moins sexy que d'autres, je dirais, qui sont, comme on disait, dans un parcours très pratique, les cours qui sont plus théoriques. Mais là, il y a peut-être un accent tout particulier à mettre pour travailler cet élément-là. Si je peux faire un petit complété, la stratégie que tu as nommée, Caroline, cible exactement l'autonomie puis le sens. C'est le sens motivationnel vert. Fait qu'en fait, ta stratégie, c'est exactement pour travailler le besoin d'autonomie. C'est cool, hein? Fait que c'est comme si on peut les classer maintenant, ces stratégies-là selon les besoins pour justement activer la motivation. C'est un bon exemple, Caroline. Je vous remercie beaucoup pour ces réponses. Est-ce que vous aurez des précisions à apporter ou des conditions à mettre en place sinon, pour un enseignant qui fait face à des groupes qui sont très hétérogènes, qui peuvent notamment être composés de professionnels, d'étudiants sans expérience. Donc, comment arriver à les soutenir sur le plan de la motivation puis bien les accompagner également dans leur parcours. Donc, c'est vraiment l'aspect d'hétérogénéité qui est souligné. Je laisserai évidemment Jean-Michel aussi intervenir à ce sujet-là. je pense que ça peut être une force. Souvent, c'est sûr que c'est plus un défi pour l'enseignant d'avoir des groupes hétérogènes, mais en même temps, ça peut être réellement une force pour le groupe parce que chacun va justement arriver avec ses compétences et ses qualités et va falloir réussir à valoriser les compétences de chacun et à montrer dans quelle mesure ils peuvent former une synergie. si on a des étudiants plus jeunes qui ont peut-être moins de pratiques, mais peut-être plus de facilité pour des travaux théoriques parce qu'ils sont vraiment dans le bain et c'est leurs études qu'ils continuent et d'autres qui arrivent avec une expérience et qui viennent de l'extérieur, peut-être que ça peut faire justement un bon complément et leur montrer comme l'expérience qu'on les a va pouvoir s'intégrer avec des approches plus théoriques que la facilité qu'a un tel à faire un exercice ou un autre à rédiger, va pouvoir se compléter et qu'en associant les forces de chacun, ils vont réussir justement un travail en groupe beaucoup plus riche que ce qu'ils auraient fait autrement. Ça va aussi leur permettre justement de développer tous ces aspects dont on parlait de l'ouverture d'esprit, d'esprit critique, etc., les amener à s'interroger les uns les autres et à s'améliorer en disant le fait d'être différent au contraire, ça va vous aider à vous améliorer vous-même en prenant en compte ce qu'il y a de positif dans l'apport de chacun. Donc, il y a des choses vraiment très intéressantes à faire avec des groupes hétérogènes, même s'il est sûr que l'accompagnement fait par l'enseignant doit être un peu plus fort pour arrondir les angles et faire en sorte que tout le monde puisse bien se comprendre. Je vais laisser Jean-Michel intervenir pour l'aspect motivation en tant que tel. Je confirme qu'avec ça, dans le fond, c'est aussi de varier les stratégies d'intervention justement de pédagogie pour justement répondre aux besoins de chacun, mais pour ce qui est de la motivation, il y a même des études intergénérationnelles qui ont été faites dans les entreprises pour amener mon point, c'est qu'un être humain, ça reste un être humain, même s'il est plus vieux, même s'il a plus d'expérience, quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, il peut se sentir des fois incompétent, puis ça peut être d'autant plus dur de se sentir incompétent avec des plus jeunes. Comprenez-vous les petits enjeux? Le jeune, il est meilleur que moi. Pour tous les êtres humains, il y a trois besoins, ça peut vous aider aussi à ne pas voir trop d'hétérogénéité aussi parce que c'est des êtres humains. Ça va être les mêmes enjeux. Quand vous gardez le cadre de la motivation puis l'évaluation, ça vous aide aussi à ne pas voir votre groupe trop différent non plus, puis avoir les différents enjeux tout en gardant en tête évidemment que quand on a une clientèle un petit peu plus diversifiée, il faut varier un peu nos stratégies d'intervention pédagogique. J'ajouterais peut-être sur cette idée-là de variabilité que la variabilité, elle peut se mettre à plusieurs endroits. Par exemple, au niveau de l'évaluation, rien ne nous oblige à faire, par exemple, un travail théorique, 100% théorique, juste sur la théorie dans un cours donné. On pourrait très bien réussir à atteindre un objectif pédagogique, par exemple, de mieux comprendre la motivation et inviter l'étudiant à le prendre selon l'âme qu'il souhaite. Donc, est-ce que moi, comme étudiant, je veux le prendre par rapport à mon vécu, à ma pratique puis après ça, aller me chercher de l'appui au niveau théorique? Est-ce que moi, comme étudiant, je veux le prendre au niveau théorique? Est-ce que j'ai peu de bagages? Puis, par la suite, essayer de trouver des exemples? Est-ce que je suis plus quelqu'un qui souhaite développer des outils parce que j'aime ça développer des choses au contraire? Moi, j'aime ça fouiller dans la théorie, donc je vais regarder tous les auteurs qui parlent de cet élément-là. Donc là, on a un objectif qui est de comprendre la motivation, mais trois, quatre, cinq façons d'aborder cet objectif-là dans la production de ce qu'on demande à l'étudiant et ça, si l'étudiant, il a le choix, on parlait d'autonomie tantôt, probablement que je suis encore dans celui-là, c'est probablement un domaine naturel, mais ça va permettre à chacun des étudiants d'y retrouver son compte. Probablement que ceux qui ont beaucoup de pratiques partiraient de leur pratique pour ensuite aller vers la théorie. Les étudiants qui arrivent du cheminement régulier peut-être feraient le contraire. Puis effectivement, après ça, de profiter à l'intérieur du groupe parce que quand c'est bien exploité, mais ça permet à ceux qui arrivent de voir l'expérience, à ceux qui sont là puis qui ont davantage de pratiques, à conforter leur pratique puis à continuer de se développer. Donc je pense que cette variabilité-là, elle peut être quelque chose de soutenant pour la motivation. Juste pour finir sur ce que dit Caroline, c'est que la variabilité des activités peut aussi se traduire par la variabilité des supports. Quand on est en ligne, on peut profiter pour dire ceux qui préfèrent vont rendre le travail par écrit, ceux qui préfèrent vont le faire sous forme de vidéo, sous forme d'audio, de podcast, peu importe, une image ou quoi. Donc il y a toute cette variabilité-là aussi des supports qui peut être très utile et permettre à chacun de profiter de ses compétences. Et si j'ai une formation de graphiste avant de me reprendre d'autres filières d'études, je vais peut-être faire une belle infographie puis ça va largement valoir une dissertation. Merci beaucoup. Je vais continuer sur l'idée de diversité, mais plus intergénérationnelle comme Jean-Michel l'a mentionné d'entrée de jeu. Comment vous, quelles sont vos perceptions par rapport aux différences qu'on peut voir entre l'aisance avec l'utilisation des technologies numériques en contexte de formation à distance, l'aisance ou même l'ouverture des étudiants, qu'ils soient selon leur génération ou leur niveau de compétence? L'aisance concernant les outils numériques, effectivement, j'étais pas vraiment étonnée quelque part tout à l'heure de voir que le soutien au niveau technologique était assez fort parce que lorsqu'on fait des études auprès des étudiants, des enquêtes, on voit effectivement qu'autant ils ont une grande maîtrise de l'usage des technologies à des fins sociales, aller sur les réseaux sociaux, communiquer avec les camarades, etc., il n'y a pas de problème, autant ils vont avoir une certaine incompétence au niveau des utilisations ou des usages à des fins pédagogiques. Donc, il faut toujours prendre ça en compte et ne pas, quelque part, ne pas être dupe. Souvent, on voit des enseignants qui disent ça, mais moi, j'en sais moins que mes étudiants, eux, c'est leur génération, etc., etc. Non, pas forcément. Vous avez sans doute des usages pédagogiques, des technologies qui sont bien plus développés que vos étudiants qui vont être plus à l'aise avec plein d'autres applications que vous ne connaissez même pas. Ce n'est pas ça le souci, mais le fait est qu'il faut effectivement bien souvent aider les étudiants à avoir un usage à des fins d'apprentissage et non pas de divertissement. Et donc, dans ce cadre-là, le rôle de l'enseignant reste très, très important. Montrer également toutes les précisions qu'il y a quand on fait une recherche documentaire, par exemple, ce n'est pas simplement on tape le mot sur Google ou on tape toute une phrase parce que ça, c'est le sujet de mon examen, donc je tape la phrase sur Google. Il y a énormément de travail à faire de ce côté-là. Je ne sais pas si Caroline souhaite apporter des précisions. J'allais aller un peu dans le même sens. Effectivement, il y a toute une différence et un écart considérant entre l'usage qu'on en fait au niveau des loisirs et l'usage social et l'usage pédagogique. Je vais donner l'exemple d'un de mes trois jeunes adultes à la maison qui était un peu découragé parce qu'il s'est endormi en écoutant une capsule la dernière fois. Je lui ai quand même proposé que peut-être que quand il regarde des cours, ça pourrait être une bonne idée qu'il s'assoie sur une chaise et non pas couché dans son lit pour regarder la capsule. Même si c'est deux gestes pareils, on regarde une capsule vidéo, il doit en regarder plusieurs dans une journée dans une semaine, mais lorsqu'on utilise les technologies pour apprendre, il y a d'autres gestes à poser et ce n'est pas les mêmes que celui social. Il y a toute la question aussi de prendre des notes, d'essayer d'être le plus actif même lorsqu'on regarde une capsule, que ce soit en direct ou en différé. être là pour participer, ce sont des habiletés qui se développent et qui ne sont pas naturelles, même si nos jeunes sont branchés vraiment beaucoup. C'est important de le soutenir, puis on l'a vu, c'était quand même un des éléments de soutien qui était important. Puis de ne pas prendre pour acquis que parce que nos jeunes ont en tel et tel âge, ils sont par défaut très bons ou pas du tout bons avec les technologies. Je pense qu'on doit faire une place, mais utiliser les technologies pour le loisir puis apprendre, ça peut devenir deux choses différentes. J'ajouterais peut-être quelque chose qui est vraiment important, ce que je me suis rendu compte, c'est que des fois, la performance des ordinateurs ou des iPads, des fois, les mises à jour puis les choses comme ça vont ralentir certaines choses. Puis dépendamment si tu es à la fin de ton ordinateur au début, bien ta motivation ou ta capacité d'apprendre une nouvelle plateforme, si tout est au ralenti, peut venir diminuer l'apprentissage. Fait que tu sais, il ne faut pas prendre pour acquis nécessairement que la personne est incompétente, la sain incompétente, mais des fois, c'est des variables environnementales. Puis c'est là que c'est important de parler avec l'étudiant qu'il soit plus vieux ou plus jeune. C'est quoi l'enjeu principal? Je vous dis, des fois, c'est surprenant à quel point des fois, ils ne sont pas équipés au niveau technologique, au niveau des trucs récents. Puis vous comprenez que ça va excessivement vite dans notre domaine technologique. Ce n'est pas tout le monde qui a les moyens. Merci beaucoup. Je nous ramènerai maintenant du côté de l'enseignement individualisé. Donc, comment motiver les étudiants dans ce contexte d'enseignement individualisé où chacun travaille sur une compétence différente? Je ne peux répondre. Dans le fond, individualisé, je ne sais pas dans quel sens, dans le sens de un à un, c'est ce que je comprends. Si c'est l'accompagnement un à un, c'est le même enjeu que c'est de vraiment être dans l'écoute active. Mais une écoute active veut dire actif. Donc, essayer d'aller creuser l'enjeu, donc le besoin qui est affecté. Parce que pour chaque personne, le besoin affecté va prendre des formes complètement différentes. C'est ça qui est important, c'est d'essayer de creuser en posant des questions, des reformulations. Dans le fond, ce que je comprends, c'est que ton ordinateur est un peu plus vieux et c'est lent et c'est difficile pour toi avec la nouvelle plateforme. Ah, OK. Dans le fond, ce que je comprends, c'est que c'est difficile pour toi d'apprendre quelque chose de nouveau. Ça te prend un peu plus de temps et tu as besoin d'un mentor ou quelqu'un qui t'explique. Mais un coup, qu'on t'explique correctement que tu es correct. Ah, OK. c'est que la reformulation, le questionnement va vous aider énormément à personnaliser vos interventions. Je compléterais peut-être en proposant certains outils. C'est sûr que si on est responsable d'un ensemble de personnes qui cheminent à leur rythme, c'est souvent ce qu'on a de notre côté à la TELUC où les étudiants débutent puis terminent au moment de leur choix. donc on a quelqu'un qui est à la semaine 1, 2, 6, 12 à l'intérieur du cours puis des fois dans plusieurs cours, c'est sûr que se donner des outils pour le suivi puis pour être proactif, ça peut être une façon de soutenir la motivation puis avoir un bon accompagnement parce qu'on va perdre rapidement le fil de qui fait quoi à quel moment. Puis ça, je pense que Katia l'avait parlé dès le départ, justement cette idée de proactivité-là. On est à distance, on n'a pas le contact direct, surtout si on est en asynchrone, mais même quand on est en asynchrone, on n'a pas tout à fait le contact, ce n'est pas parce que quelqu'un ne nous relance pas qu'il n'y a pas des défis, ce n'est pas parce que quelqu'un ne nous relance pas qu'il n'y a pas une baisse de motivation, ce n'est pas tout le monde qui va dire « moi, monsieur, madame, ça ne va pas. » Des fois, ils vont juste être là puis attendre. Donc l'idée d'être proactif, de se prévoir des relances, Katia parlait d'un accompagnement tout au long du cours, je pense que ça fait partie des outils qu'on peut se donner quand on est en accompagnement individuel pour ne pas perdre le fil puis continuer de conserver le lien. Merci. On a parlé de différents types d'accompagnement, spécifiquement en formation à distance, puis on a parlé aussi de la relation importante à développer, mais comment vous réagissez devant un apprenant qui vous manquerait du respect, par exemple, dans l'ensemble de ces accompagnements-là fait à distance? J'aurais tendance à dire qu'en distance comme en présence, le manque de respect ne doit pas être toléré. Il faut le recadrer assez rapidement. Moi, ce que je vois aussi, c'est que les règles, le manque de respect, c'est un règlement que ce soit en présentiel ou en distance. Le manque de respect peut prendre peut prendre de différentes formes aussi. Si on met les gens en sous-groupe puis les gens ne sont pas présents ou les retards, ça dépend comment on définit le manque de respect. Ça peut être vague puis ça peut être différemment perçu. Mais effectivement, on intervient comme dans un cours en présentiel. Pour moi, le manque de respect, c'est quelque chose qu'on intervient autant. La difficulté, je pense que c'est en grand groupe devant tout le monde. moi, souvent, j'ai tendance à rencontrer la personne qui me manquait de respect en individuel puis je le mets plutôt qu'en grand groupe parce que c'est beaucoup plus difficile de gérer ces cas-là en grand groupe. Évidemment, on met les limites en grand groupe mais d'avoir une rencontre en sous-groupe en individuel à côté dans une salle. Je pense qu'il faut que les règles soient claires au départ, des règles d'une étiquette par exemple puis de les rappeler de façon générale. On parlait tout à l'heure de la confusion entre l'utilisation des technologies sociales puis pour l'apprentissage. Il y a peut-être manque de respect parce qu'il y a confusion dans les rôles. C'est sûr qu'un prof qui est à un texto de différence de toi met peut-être l'impression de pouvoir lui communiquer comme tu communiques à ton ami mais il faut quand même faire attention puis poser cette distinction-là. Plus les règles vont être claires, je pense que ça, ça peut être quelque chose d'aidant pour éviter cette confusion-là. Je pense que Katia, tu avais autre chose? Non, c'était exactement ça. Merci beaucoup. On aurait le temps pour une dernière question. Donc, dans le contexte de formation à distance où vous avez un certain peut-être contrôle sur les connexions des étudiants, donc ce qu'ils font, ce qu'ils ne font pas, jusqu'à quel point on peut intervenir puis ici, on mentionne entre guillemets comment ne pas les tanner avec nos rappels de suivi pour les garder impliqués, engagés quand on sent qu'ils sont en train de décrocher malgré les différentes tentatives motivationnelles. Moi, je peux juste faire un petit point en conclusion, mais quand vous sentez que la motivation glisse, comme je vous l'ai dit, on diagnostique avant le problème, mais ça peut être intéressant de faire une activité pour réactiver justement un petit peu plus ludique, un petit peu plus pour réactiver la motivation dans votre groupe. Moi, je l'utilise ça souvent, de me préparer dans un cours, quelque chose de vraiment que je sais que ça va être le fun, ça va être dynamique, qui est intéressant puis qui est pertinent avec le cours. Moi, c'est un de mes outils que j'utilise. Il y en a d'autres. Je pense également que c'est ça qu'on peut soit utiliser le groupe. Si on voit qu'il y en a plusieurs à l'intérieur du groupe qui commencent à décrocher un petit peu, on propose une activité de groupe. Si à l'inverse, c'était beaucoup du groupe, on peut au contraire profiter puis faire plus d'individuels. Il faut essayer de jongler un petit peu avec ça pour ne pas non plus donner l'impression d'être toujours sur le dos du même quelque part et également essayer de creuser si on a l'occasion aussi de changer des fois de moyens de communication, c'est-à-dire qu'il n'a peut-être pas forcément répondu à nos trois courriels alors on se dit qu'il décroche, mais peut-être que ce sera à nous de décrocher justement le téléphone pour voir si de vive voix il n'y a pas d'autres choses qui vont ressortir et qui vont permettre de mieux le comprendre et de mieux l'accompagner. Je pense que quand c'est possible, ce n'est pas toujours le cas, si on gère des grands groupes, des fois c'est plus difficile, mais si on a les plus petits groupes et on a la possibilité de faire des échanges plus individuels, c'est peut-être se donner une espèce de contrat entre l'enseignant puis l'étudiant. Je pense que ça va bien souvent avec des étudiants adultes. Quand l'étudiant commence, théoriquement, il veut terminer le cours, sinon il ne se serait pas inscrit, donc on prend pour acquis qu'il y a ce besoin-là à la base de terminer le cours, d'avoir les crédits, de compléter son programme. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider, comment on peut faire pour le relancer? Puis, dans la question, il y avait, bon, mais est-ce qu'on ne va pas le tanner? Au contraire, je pense qu'il faut oser souvent relancer. Nous, dans nos programmes, on faisait cet exercice-là sur la motivation, je dirais en général dans les programmes et des fois, lorsque c'est un étudiant que ça faisait quelques trimestres qu'il ne s'était pas inscrit parce que l'inscription des fois pouvait varier, on prenait la peine d'appeler ou d'écrire. Puis même si on avait l'impression de le tanner, souvent c'était, ah, justement, j'allais vous appeler, il se passe telle chose dans ma vie, il se passe telle chose et je me demandais comment faire pour redémarrer. Fait que souvent, on va donner l'occasion à un étudiant de raccrocher puis de se rembarquer puis d'être motivé. Puis, si ça ne fonctionne pas puis il a l'impression d'être tanné, je pense que de toute façon, on n'avait peut-être pas les bons outils pour le raccrocher. Fait que moi, j'aurais tendance à dire de ne pas nécessairement avoir peur de le tanner, surtout si c'est des étudiants qu'on a l'impression qu'ils sont en train de glisser. Ça peut être une opportunité pour qu'ils nous fassent signe puis qu'ils se réengagent. Merci beaucoup. Donc, c'était la dernière question qu'on avait le temps de prendre aujourd'hui. Donc, pour conclure rapidement le webinaire, eh bien, je tiens à remercier Mme Papy, Mme Brassard, M. Pelletier pour tout ce qu'ils nous ont livré, leur expertise, leur bon conseil, les réponses aux questions. Remercier également les participants qui étaient bien présents, qui sont bien intervenus avec des questions pertinentes. Je vous annonce aux participants que vous allez recevoir dans les heures qui suivent un formulaire d'évaluation, donc pour nous permettre de nous améliorer encore plus pour le prochain et dernier webinaire dans le cadre de cette activité. Donc, le prochain rendez-vous à ne pas manquer, c'est vendredi le 6 novembre avec Patrick Plante, Gustavo Adolfo Angulo Mendoza, tous deux professeurs à l'Université TELUC et ça sera donné en collaboration avec Mathieu Thibault, professeur Alicot et Brigitte Morin qui est conseillère en pédagogie et technopédagogie à l'UQAR. Donc, ce dernier webinaire portera sur le micro-programme diffusé. Ça vous laisse encore deux semaines pour aller le compléter. Donc, je vous rappelle enfin avant de vous laisser aller que la présentation sera déposée ainsi que l'enregistrement sur le site web pédagogie universitaire. Vous recevrez un courriel à cet effet. Alors, merci à tous et bonne fin de journée. Merci.